salut là tu vois donc là je suis avec ma machine la virafale de chez virax donc j'ai fait le désembouage donc là en fait je vais t'expliquer aussi le circuit donc c'est une rénovation je suis en train d'installer la chaudière pris ce qu'est ok donc là j'ai tout refait vous l'avez déjà vu dans les précédents trucs donc là j'ai refait l'aller et le retour d'accord ici dans ce sens là il y a toute une boucle de chauffage pour toute une maison et dans l'autre sens là où il y a les autres vannes là il y a toute une autre boucle de chauffage dans cette grande maison c'est une grande maison en rénovation donc j'ai refait la totalité de l'arrivée de chauffage aller-retour et j'ai aussi mis des vannes donc bien du côté droit de la maison et du côté gauche de la maison comme ça je peux isoler que le côté gauche droit ou que le côté gauche et j'ai là j'ai mis aussi ici et ben des vannes de purge comme ça si je veux brancher quelque chose pour faire un désembouage un rinçage ou si je veux mettre un vase d'expansion ou si je veux me rajouter par exemple une pompe à chaleur et ben on est en gaz donc l'installation sera déjà toute prête voilà il n'y aura pas à modifier toute l'installation il n'y aura qu'à poser les bécanes les raccorder aller-retour là et après on ouvre les vannes et on ferme le côté gaz et puis ça sera c'est déjà tout pensé ici tu as donc l'eau chaude ou froide et puis là sur l'arrivée principale il va y avoir un adoucisseur principal voilà et donc là ce que j'ai fait comme c'est une rénovation et ben j'ai j'ai rincé la totalité de l'installation de manière à ce que vous contrôlez déjà un que mon travail il est bien hermétique c'est impeccable et puis surtout qu'après évacuer toutes les bouts des vieux rédateurs mais les rédateurs je les ai retapés aussi voilà donc les rédateurs il y a des ruminés thermostatiques il y a des bons ruminés roto il n'y a plus de fuite il n'y a plus rien c'est tout en eau et ça fait 50 ans qu'ils tournaient ils n'avaient jamais été nettoyés ça leur a fait un bon ça leur a fait du bien et puis voilà voilà donc ne pas oublier de bien rincer cette vieille installation régulièrement parce que comme ça on fait des économies d'énergie on évite de chauffer de la boue salut